Parce qu'avec nous, le brigadier général à la retraite, Gaston Côté. Général Côté, comment allez-vous? Merci d'être ici ce soir. Oui, merci beaucoup aussi. Qu'est-ce que le Canada peut offrir à l'Ukraine dans le contexte actuel? Au niveau des armements, certainement, on n'a pas grand-chose à offrir, parce que ce que le président Zelensky recherche, ce sont des armes de longue portée et avec une grande précision, ce sont deux systèmes d'armes que nous n'avons pas. Alors, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Quoique, on a déjà fait ça aussi, donner des armes de défense aérienne à l'Ukraine, alors que ces armes-là n'ont fait que passer réellement, parce qu'on les a achetées directement des États-Unis pour être livrées en Ukraine. Alors, c'est toujours possible. Évidemment, il faut toujours tenir en ligne de compte le fait que les systèmes d'armes que le président Zelensky recherche, ce sont des systèmes d'armes américains qui, éventuellement, on pourrait peut-être simplement dire que le Canada les achète et les envoie directement à l'Ukraine. Ça reste à voir, encore une fois. Luc, il faisait référence à un des gros développements de la dernière semaine. C'est cette décision de la Pologne, qui était quand même une des plus solides alliées. C'est la voisine de l'Ukraine qui a envoyé énormément d'armes là-dessus. C'était celle qui plaidait pour des avions, la première envoyée des tanks, et que sous prétexte d'un désaccord commercial sur les céréales, annonce qu'elle n'enverra plus d'armes nouvelles à l'Ukraine. Dans quoi, jusqu'où est-ce que ça pose problème et que ça pose une menace pour l'Ukraine dans le contexte de sa contre-offensive? Mais la première des choses, il y a peut-être des éléments qu'on ne possède pas présentement pour porter un vrai jugement là-dessus. Je m'explique, c'est que les Polonais ont envoyé, effectivement, 300 chars d'assaut à l'Ukraine pour renforcer leur capacité défensive. Maintenant, ça, ce don-là était fait aussi basé sur le fait que la Pologne était censée toucher les fameux chars d'assaut M1 Abrams. Et à mon avis, présentement, c'est peut-être ce qui cloche sur le plan de réellement refaire leur arsenal. Au niveau des avions, on a aussi envoyé des avions qui étaient de manufactures russes. On les a donnés, finalement, à l'Ukraine, dans l'attente aussi qu'on devait recevoir des F-16. Et à mon sens, présentement, ça ne semble pas réellement se dessiner, se confirmer. Alors, un des arguments que la Pologne a utilisé, c'est justement, ils sont en refaire leur capacité opérationnelle et de modernisation de leurs équipements. Alors, tout ça, présentement, semble un peu être sur la touche parce qu'on attend encore des décisions concernant l'IME et le F-16. Elle est quoi, la marge de manœuvre de l'Ukraine dans l'attente de ce jeu de chaises musicales? Est-ce que ça met en péril la capacité de l'Ukraine de poursuivre sa contre-offensive ou...? Non, je ne crois pas. Écoutez, la raison pour laquelle M. Zelensky a demandé des sites d'armes, on se rappellera qu'il a fait de sérieux plaidoyers afin d'avoir des chars modernes, des chars européens ou de conception occidentale telle que le Léopard, tel que le Challenger britannique et le général Leclerc aussi, qui est un char français. Il a tenu tout ça. Cependant, ce qui a été peut-être un peu mal jugé, c'est le fait que la défense russe avait déjà prévu le coup en ce sens qu'ils ont fait tellement d'obstacles anti-chars que finalement, la première ligne de défense russe visait justement à séparer l'infanterie de ces chars. Alors, l'infanterie a dû continuer principalement à pied jusqu'à la deuxième ligne de défense qui, elle, est réellement prévue pour avoir des affrontements infanterie contre infanterie. Alors, tout ça complique la donne au point de vue tactique et finalement, ça peut sembler justement mirobolant de faire des demandes comme ça, excessives, alors qu'on ne voit pas les résultats. Et c'est réellement quelque chose qui peut nuire éventuellement à la crédibilité du président Zelensky lorsqu'il fait ses demandes. L'autre aspect, c'est réellement tout l'argent qui a été consacré jusqu'à présent. Les États-Unis, évidemment, sont chef de file présentement, mais on parle en termes d'aide humanitaire et militaire déjà de 100 millions de dollars, 100 milliards, pardon, de dollars. C'est énorme, hein? Énorme. Et puis là, présentement, le président Biden doit aller au Congrès pour avoir un autre 24 milliards de dollars. Alors, c'est sûr que maintenant, il y en a plusieurs qui regardent la situation économique, qui regardent l'inflation et qui regardent aussi, dans une certaine mesure, le peu de soutien ou le peu de volonté où l'enthousiasme semble s'effriter un peu, autant au sein de la population qu'au sein des décideurs politiques. Alors, c'est un autre élément qu'il va falloir réellement que Zelensky change un peu son approche verbale. Jusqu'où est-ce que... parce qu'on s'entend que cette contre-offensive, on en a parlé pendant des mois, on avait monté les attentes. Est-ce qu'il est trop tôt pour dire que c'est un échec? Non, c'est pas un échec. Écoutez, le pays a eu de grands succès avec la campagne de défense lorsque l'invasion a débuté. Ils ont été réellement des champions. Cependant, passer de la défensive à l'offensive, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement et facilement. Ça prend énormément d'expérience et présentement, ils sont en train d'apprendre sur le tas comment faire justement des opérations offensives qui doivent être coordonnées. Non seulement l'artillerie doit être coordonnée avec l'avance des troupes au sol, mais on parle aussi du soutien aérien. Et en plus de ça, ce qui vient composer le tout et qui les aide jusqu'à présent aussi, c'est les actions commando qu'ils ont réussi à faire tant sur le pont qui relie la Russie à l'Ukraine qu'aussi sur la flotte qui est présentement à Marais-Sébastopol en Crimée. Alors, ils ont eu des succès quand même extrêmement importants et tout ça, ça donne quand même une image comme de quoi l'Ukraine réussit quand même à tirer son épingle du jeu, même s'ils ne sont pas réellement capables d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés initialement. Ils n'étaient pas trop ambitieux, ces objectifs-là. Bien, effectivement, ils étaient très ambitieux parce que ce qu'ils voulaient, c'était de couper la ligne qui sépare finalement la Crimée de tout le reste du Donbass et le plus rapidement possible. Alors, ce qu'on parle à ce moment-là, c'est de reconquérir des villes comme Mélitopol et Mariupol et puis afin justement de couper le lien logistique qui permet le transfert d'équipements et de personnel d'un secteur à l'autre. Ne pouvant pas faire ça, évidemment, bien là, ils sont confrontés finalement à essayer de défoncer les lignes de défense russes, ce qui n'est pas de mince tâche parce que les Russes ont quand même eu plusieurs mois pour se préparer à cet effet. Et jusqu'où est-ce que... Parce que la fenêtre de contre-offensive se referme, en vérité, avec l'hiver qui arrive. Il reste encore peu de semaines pour faire des avancées, c'est ça, en conclusion? Bien, surtout sur le plan mécanisé parce que présentement, on se trouve réellement dans le secteur qui est réellement un secteur très mou sur le plan du sol. Et puis là, on parle de la saison des pluies, des pluies automnales qui risquent de débuter bientôt. Alors, on parlait d'une fenêtre d'environ de 4 à 6 semaines maximum avant qu'on puisse réellement utiliser au maximum toute la capacité mécanisée de l'armée ukrainienne. Sinon, à ce moment-là, ils vont s'embourber dans un secteur qui est extrêmement mou et fondamentalement, à ce moment-là, ils vont être obligés à ce moment-là de prendre une position défensive aussi et de lancer encore plus d'opérations commando à petite échelle. Monsieur Brigadier-Général Côté, je vous remercie pour cet éclairage essentiel alors qu'on voit justement sur les images en ce moment le président Zelensky qui en est aux dernières heures de son passage américain alors qu'il est en visite aux archives nationales en ce moment. Je vous remercie pour cet éclairage essentiel de l'armée. C'est parti.